salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les consoles wu-log alors sans cette vidéo nous allons regarder les fenêtres donc les workspace vous avez ici des workspaces préenregistrés et des créneaux pour enregistrer d'autres workspace vous avez également ici quelques fenêtres et ici la gestion des fenêtres donc on va ouvrir les palettes donc quand j'ouvre les palettes ils me proposent ceci groupe position couleur bim alors j'ai la possibilité de gérer la taille de ces fenêtres soit en changeant la taille ici en cliquant voilà il fait un site complet voilà soit en débloquant la taille des fenêtres ici et ensuite je vais pouvoir retailler alors c'est hyper précis parce que vous pouvez vraiment retailler de la taille que vous voulez donc là je vais faire ça je vais pouvoir décaler alors je vais pouvoir faire n'importe quoi aussi donc ça manque un petit peu de snap pour pour venir se coller en fait l'un à l'autre plus facilement et si je prends celle ci que je l'envoie dans l'autre écran je vais pouvoir également à déplacer voilà elle est avec ses copines voilà je me suis créé une fenêtre et voilà la position par exemple on vous écrire un visuel qui vous plaît donc pour cela je vais directement faire record je vais pouvoir cliquer sur view ici je met 7 je fais enter donc là j'avais déjà fait donc j'ai ma vue 7 si je rappelle mes palettes je peux rappeler ma vue 7 voilà donc j'ai créé une fenêtre alors pas oublier de rebloquer à la fin vous avez un close all qui vous permet de tout fermer vous avez un close qui vous permet de fermer la fenêtre qui est en bleu actuellement quand vous avez terminé vos fenêtres vous pouvez aller dans les paramétrages de vos fenêtres donc dans chaque fenêtre vous avez quatre petites icônes au dessus quatre ou plus qui sont les options de la fenêtre donc dans une fenêtre vous pouvez par exemple couleur vous pouvez afficher le color picker dans les gels ça vous permet d'aller chercher chez différents fabricants comme rosco game color rosco super gel e color ou lit et si je vais je descends voilà j'ai toutes les références de lit pour rappeler voilà donc après c'est paramétré par les par les gens de chez og selon les projecteurs mais c'est pas forcément hyper précis donc c'est un début ça vous permet de coller un petit peu un petit peu par rapport à vos gels le projecteur traditionnel fera toujours modifier un petit peu vous avez le garde le garde vous empêche de faire des bêtises et de cliquer dessus en fait comme ça en cliquant dessus je 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 ne fais que activer couleur 6 et donc je peux lui donner son nom la modifier voilà et si j'enlève le garde je vais donner à cette couleur au projecteur sélectionné j'ai aussi un autre mode qui me permet de voir les couleurs différemment et ça me permet de les gérer savoir si elles sont embedded en global ou pas il ya plein de paramètres selon les types de fenêtres qui sont là et après vous avez possibilité d'imprimer votre votre fenêtre et vous avez la configuration qui vous permet de montrer moins de boutons si vous montrez moins de boutons ça va vous compressez tout vers le haut en enlevant les les trous si vous mettez coloré tout le bouton ça va vous donner une couleur sur tout le bouton et auto couleur swatch c'est une petite barre ici qui va se créer sur toutes les couleurs alors ici c'est des couleurs c'est des couleurs de de roues de couleur donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de l'information mais ici c'est des couleurs mix et là vous avez directement une petite couleur voilà si il sélectionne des projecteurs que je prends un bleu et que j'enregistre ici il va mettre un petit couleur swatch donc j'ai pas besoin de renommer la couleur je vais directement la couleur que ça donne donc voilà ça c'est dans les options on peut l'enlever tout ça et vous pouvez changer la taille du bouton alors en taille plus grosse vous pouvez pas choisir le nom du bouton par par case ou small voilà donc tout ça ça se passe ici on va revenir en normal je mette couleur et tout le bouton j'aime bien et puis ici vous avez un masque pour vous permettre de choisir si vous masquez si vous décidez de plus masquer la position pour enregistrer la position et la couleur en même temps dans toutes ces dans cette palette vous pouvez le faire donc ok par contre en mettant coloré tout le bouton ça m'a pas mis de couleur sur mon sur ma palette que j'ai créé tout à l'heure donc on va mettre aussi l'autocolor swatch pour les autres voilà donc là c'est la gestion de fenêtre pour la couleur mais vous avez selon les différentes fenêtres plusieurs options je vous laisserai regarder par exemple les positions vous pouvez voilà en cliquant dessus choisir votre filtre donc après vous avez d'autres fenêtres qui sont là qui sont le programmeur donc le programmeur si je prends des projecteurs il me sélectionne alors je vais faire cliquer juste prendre des viper par exemple voilà si je mets full j'ai l'intensité qui s'affiche j'ai show palette ou high palette si je mets magenta je vois que c'est magenta mix si j'enlève les palettes je vois juste les valeurs de mon programmeur j'ai le mode compact qui me permet de réduire les informations j'ai ici j'affiche soit les valeurs soit le fait le délai le chemin que prend les projecteurs pour si je fais 7 je peux choisir un chemin comprendre les projecteurs pour aller vers cette verse cette information la taille rate size rate offset length tout ça et la table ça c'est les effets pareil pour end shot bones direction begin end tout ça c'est pour les effets donc je reviens sur value et donc j'ai mon programmeur ici le programmeur c'est bien de l'avoir dans une autre fenêtre ça va vous permettre donc de voir tout ce qui se passe dans votre dans vos projecteurs avant d'enregistrer ici j'ai autre chose j'ai l'output alors l'output c'est qu'est ce qui sort de mes projecteurs au instant t donc ici je vois que j'ai patché ces projecteurs ils sont à 100 je vois que mes viper sont sortis à 100 ça me permet de voir des informations que j'ai pas forcément dans le programmeur c'est les informations qui sont dans les culistes aussi ou dans les playbacks quand j'ai envie quelque chose je peux voir ce qui sort dans ma console le parquet donc ça ça permet de voir ce qui des projecteurs qui sont parqués c'est si je prends mes viper si je les sélectionne que j'aime à full et je peux cliquer sur park ici les projecteurs si je fais clire les projecteurs sont parqués à 100 et resteront à 100 quoi que je fasse même si je baisse le grand master j'ai mes projecteurs qui sont parqués à 100 donc je vais pouvoir changer ça en faisant un fou quatre et en mettant un parc et voilà donc d'importe qui dans parc je n'ai plus rien et mes projecteurs si je vais dans output up sont bien à zéro donc voilà et on a aussi les commandes alors les commandes c'est l'endroit où je vais pouvoir afficher les boutons qui sont ici mais douze boutons alors sur une nouveau log4 vous allez avoir des informations ici sur vos boutons sur une rodog sur la nano og et sur la hedgehog vous n'avez pas des petits écrans au dessus vous avez juste les boutons donc on peut aussi passer en mode rodog ou nano og également pour la façon dont vous allez voir les fenêtres vous posez vous avez un anneau mode qui existe pour cette console je vais vous montrer ça avant de sortir des fenêtres ça vous permet de gérer vraiment votre tête quand vous voulez donc quand je suis sur le panneau du départ vous avez settings ici et vous pouvez choisir si vous voulez un nano mode donc je vais prendre le nano mode ok et je vais donc j'ai quelques paramètres ici aussi alors pour les gens qui sont sur une console et si l'écran tactile fonctionne pas dans le contrôle panel qui est ici vous pouvez faire votre vous pouvez faire votre calibration et gérer vos écrans si vous avez paramétré votre show avec deux écrans et que là vous avez plus qu'un seul écran il va continuer à fonctionner sur deux écrans ici vous pouvez dans les menus avant d'ouvrir votre show gérer votre écran donc je vais charger un show existant qui numéro 3 c'était mon show précédent là je suis passé en mode nano et en mode nano je n'ai plus qu'une seule fenêtre donc la fenêtre que j'ai ici elle est elle est gérée pour j'aurai tout qui va être dedans si je fais setup j'aurai voilà et j'ai également mais tu lis c'était mes plus bas qui sont ici si je clique ici je peux afficher le nano panel du coup nano panel m'enlève donc vous voyez j'ai un panel exact de roadhog c'est à dire que j'ai plus ce bouton le ces boutons ici voilà ils sont tout tout est décalé pour passer en mode roadhog je dis roadhog mais c'est aussi la nano et la halle edge et vous avez aussi possibilité de d'afficher que le petit panel programmeur ou que le playback ou séparer et décalé pour faire vos pour gérer différemment vos fenêtres voilà où nos panels ou le full panel voilà pour les fenêtres vous allez pouvoir maintenant travailler et attaquer vos palettes à plus tard pour un prochain tutoriel